Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmajit Bonahou hier a eu un entretien téléphonique avec le président de la République française Emmanuel Macron sur nombre de questions, notamment la méthode avec laquelle une ressortissante titulaire de la double nationalité algérien française a été exfiltrée par les services consulaires français en Tunisie à la date du 6 février 2023, indiquée la présidence de la République dans un communiqué. L'entretien téléphonique a en outre permis d'examiner les voies et les moyens de renforcer et de promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment la visite d'État que devra effectuer le président de la République algérienne en France et de passer en revue des questions régionales et internationales d'intérêt commun. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, entame dimanche une tournée dans trois pays d'Afrique afin de promouvoir la nouvelle vision positive américaine selon Washington à l'égard de ce continent. La visite d'État du roi Charles III en France, prévue de dimanche à mercredi, est reportée compte tenu de l'annonce d'une nouvelle journée d'Action nationale contre la réforme des retraites, mardi 28 mars, a annoncé l'Élysée. L'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a été élue hier présidente de la nouvelle Banque de développement des BRICS lors d'un vote unanime de 100 directoires, a annoncé le groupe. Le gouvernement burkinabé a adopté en Conseil des ministres un décret portant des clas à son de l'état d'urgence dans huit régions sur les treize que compte le Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On passe au sport. La sélection algérienne de football des moins de 23 ans a fait match nul face à son homologue du Ghana, un but partout au cours de la soirée de vendredi. Une rencontre comptant pour la troisième et dernière tour de la phase allée de la Coupe d'Afrique de football des nations des moins de 23 ans. Le président algérien Abdelmajit Bouna félicitait vendredi la boxeuse Iman Trelif suite à sa qualification finale des championnats du monde féminin de boxe. La boxeuse algérienne Iman Trelif s'opposera en finale prévue dimanche à la Russe Shigova Natalia. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci de l'avoir suivi.